Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. D'abord, on a appris que Services publics et approvisionnements Canada a accordé l'an dernier un contrat d'un demi-million de dollars à une compagnie ontarienne détenue en partie par le gouvernement chinois pour la construction et l'entretien d'un système de filtrage des radios de la GRC. Sous pression, la GRC a finalement dû suspendre le contrat. J'en ai discuté avec le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne. Je poursuis sur ce dossier avec le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Merci de m'avoir invitée pour être avec vous ce soir. Merci d'être avec nous. C'est très apprécieux. Donc, on parle d'un contrat de la GRC accordé à cette entreprise ontarienne, Sinclair Technologies, qui a des liens avec le gouvernement chinois. Contrat, finalement, qui a été suspendu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision-là? Et qu'est-ce qui explique qu'il a fallu attendre que ça sorte dans les médias, donc qu'on suspende le contrat? Je trouve que c'est un bon premier pas. C'est-à-dire qu'évidemment, suspendre le contrat, c'est la bonne chose à faire. Mais je pense, comme je le disais hier aussi, il faut faire preuve de vigilance. Il faut aller au fond des choses. Il faut surtout comprendre, je pense, Mme Bégin, comment ça a pu arriver et quel processus on doit mettre en place pour être sûr que les enjeux de sécurité nationale, le contexte géopolitique, soient considérés dans l'attribution de ces contrats-là. Alors, oui, c'est une bonne chose que ça soit suspendu, mais je pense qu'il n'en demeure pas moins qu'il faut aller au fond des choses pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Oui, je veux vous entendre justement sur le fond du problème parce que ça fait des années que les agences canadiennes de sécurité et de renseignement parlent de leurs inquiétudes par rapport à l'ingérence, l'interférence étrangère dans nos institutions. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que le gouvernement fédéral n'est pas mieux équipé pour faire face à ce type de menaces? Mme Bégin, je me l'explique mal. Je ne comprends pas dans quelle mesure les personnes impliquées, les fonctionnaires qui ont été impliqués dans la revue de ces contrats-là, même dans l'attribution, n'aient pas considéré le cadre plus large géopolitique et même de sécurité nationale. C'est pour ça qu'on doit aller au fond des choses. Moi, je l'ai dit, le premier ministre l'a dit aussi, on doit faire preuve de beaucoup plus de vigilance parce que des épisodes comme ceux-là ne devraient pas arriver. Maintenant, il faut comprendre comment ça a pu arriver et certainement mettre des processus en place pour que ça ne se reproduise plus jamais. On apprend aussi qu'il y a des contrats octroyés par la Défense nationale à la même compagnie, Sinclair Technologies, dans le passé, qui devront être scrutés à la loupe. Est-ce qu'on doit comprendre que le problème est plus étendu qu'on pense? Je ne sais pas, Mme Bégin. J'espère que non, mais je n'ai pas l'information pour vous dire oui ou non sur cette question-là. Par contre, j'espère et je souhaite et j'espère que tous ceux qui nous regardent prennent acte de cet enjeu-là qu'on est en train de vivre et que ça soit un peu un signal d'alarme. C'est-à-dire que là, il faut avoir des processus beaucoup plus robustes, qu'on tienne compte de la sécurité nationale, comme on le fait toujours, mais il faut croire que dans ce cas-là, il faut aller au fond des choses pour comprendre comment ça a pu arriver. Moi, je suis comme vous. Je pense qu'on est tous d'accord comme Canadiens, Canadiennes, comme parlementaires, comment ça a pu arriver. Ça, c'est la question sur l'élève de tout le monde. Maintenant, il faut aller au fond des choses parce que c'est clair que je n'ai pas toutes les circonstances dans l'attribution de ce contrat-là. Mais à prime abord, on regarde ça et on dit « il me semble que ça n'a pas de bon sens ». Oui. Revenons, le temps file, je veux qu'on revienne avec vous sur ce que vous avez annoncé hier, ce que vous avez qualifié de la plus importante mise à jour depuis plus d'une décennie, de la loi qui examine les investissements étrangers. C'est la loi sur investissement en Canada. Bon, vous dites que c'est pour répondre aux nouvelles, justement, préoccupations en matière de sécurité nationale. Expliquez-nous, quels sont les plus grands défis pour cette mise à jour? Bien, d'abord, c'était dû. Comme vous l'avez dit, ça fait plus d'une décennie. Et le contexte géopolitique a changé. Moi, je dis, face à ce nouveau contexte-là, et vous me connaissez, je pense que vous m'avez vu agir plus qu'une fois pour défendre la sécurité nationale. Je l'ai fait quand j'ai bloqué des transactions, lorsqu'on avait des compagnies chinoises, par exemple, qui voulaient prendre des participations dans des compagnies canadiennes de lithium. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on doit avoir un cadre qui est beaucoup plus large. On doit avoir plus d'outils dans le coffre à outils. On doit être capable d'agir à la vitesse, je veux dire, du monde des affaires. C'est-à-dire que, par exemple, on veut avoir des pré-notifications lorsqu'il y aura des transactions dans des domaines sensibles, je dirais, par exemple, des technologies, les minérocritiques, quand ça touche aux données personnelles. On veut aussi pouvoir avoir des conditions. Parce que pendant qu'on fait cette revue-là de sécurité nationale, vous comprendrez, quand on est dans le domaine de la propriété intellectuelle, si les gens transfèrent déjà des connaissances, on perd un peu de la force de ce qu'on veut se donner, c'est-à-dire d'éviter que ces données-là ou ces connaissances-là puissent se transfèrent. Donc, on va pouvoir imposer des conditions. C'est-à-dire que les gens n'auront pas l'opportunité, seront dans l'obligation de garder les opérations séparées pour ne pas qu'il y ait de transmission, par exemple, de connaissances. Oui, on va... Puis, je vous dirais simplement après ça qu'il va y avoir des conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Canada, on peut seulement dire oui ou non. Le modèle américain est différent. On peut dire oui, mais... Et là, avec nous, on peut mettre plusieurs conditions, par exemple, pour s'assurer que ce soit des Canadiens qui aient accès à l'information, des Canadiens sur le conseil d'administration, que certaines des activités ne prennent pas place. Alors, je vous dirais que ce que ça donne, dans le fond, au ministre de l'Industrie, c'est des meilleurs outils qui sont mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui, du 21e siècle, dans lequel les questions géopolitiques prennent une place très importante. Alors, on va suivre, évidemment, cette mise à jour de la loi sur investissement Canada. En terminant, je veux profiter du fait que vous êtes avec nous, M. le ministre, pour parler de ces rumeurs qu'il vous envoie sur la scène politique provinciale. Certains vous voient prendre la tête du Parti libéral du Québec. Est-ce que ça vous intéresse? Je vous dirais, écoutez, je le dis toujours, je pense que je fais un travail. Je pense que je fais un bon travail à Ottawa. Même ma mère est contente de ce que je fais, imaginez. Alors, je vous dirais que ça prouve à quel point, moi, j'ai fait mon lit ici à Ottawa. Il y a des opportunités générationnelles présentement pour redessiner l'avenir industriel du Canada. Alors, je pense que ma place est ici à Ottawa. C'est comme ça que je sers les Québécois et les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes. Alors, je vous dirais que pour maintenant et pour tout ce que je peux imaginer dans l'avenir, mon siège sera ici à Ottawa. C'est comme ça que je peux contribuer, je pense, à la vie politique canadienne. On va continuer de vous suivre sur la scène fédérale. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À la suite des scandales qui ont éclaboussé Hockey Canada et Gymnastique Canada cet automne, Ottawa mise sur le nouveau bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport pour nettoyer les comportements toxiques qu'on retrouve dans certains milieux sportifs. La ministre fédérale des Sports, Pascale Saint-Ange, songe aussi à revoir de fond en comble le système de financement des associations sportives au pays. J'ai reçu la ministre Saint-Ange. J'en ai profité pour revenir avec elle sur la première année de son mandat. Bonjour, madame la ministre. Bonjour. Vous avez été nommée ministre des Sports il y a environ un an. En fait, c'était au mois d'octobre 2021. Depuis, vous avez eu plusieurs dossiers chauds à régler. Bon, le scandale à Hockey Canada, les dénonciations en Gymnastique Canada, la Coupe du monde au Qatar. Comment vous qualifiez votre première année à titre de ministre des Sports? Mouvementée, mais en même temps, une belle année d'apprentissage avec des choses importantes à accomplir. C'est pour ça que je me suis lancée en politique. Donc, à cet égard-là, c'est quand même aussi satisfaisant. On va commencer par le dossier le plus récent, celui de la Coupe du monde de soccer au Qatar. Vous avez dit ne pas vouloir vous rendre sur place en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ et des travailleurs migrants qui ont péri dans les chantiers. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de ne pas vous rendre au Qatar pour cet événement quand même d'envergure internationale. Vous savez, tout le monde sait que je viens du mouvement syndical. J'ai passé ma vie à représenter des travailleurs et à défendre leurs droits. Même chose, tout le monde sait aussi que je suis gay. Et oui, c'était un événement sportif, la Coupe du monde, mais le but d'envoyer quelqu'un du gouvernement, c'est aussi pour avoir des relations diplomatiques avec les vis-à-vis, que ce soit du Qatar ou des autres pays qui étaient présents. Il y avait par exemple Anthony Blinken des États-Unis qui était là. Et c'était tout à fait approprié d'envoyer le ministre Sajan, qui est ministre responsable du développement international, qui a déjà des relations avec ses vis-à-vis de partout dans le monde et qui a pour mandat de faire la promotion des droits humains et des valeurs canadiennes, dont le droit des travailleurs, le droit de la communauté LGBTQ2+. Donc, c'était la bonne décision aussi d'envoyer mon collègue. Parce qu'on sait qu'il y a des équipes, dont le Canada, celles du Canada, qui sont faites refuser le droit de porter un brassard en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ du Qatar. Est-ce que vous avez le sentiment que les pays occidentaux mettent de côté leurs principes, leurs valeurs, quand vient le temps de participer à ces événements internationaux-là? Il y a une tendance dans le monde du sport, pour les événements internationaux, de séparer la politique et le sport pour permettre, dans le fond, aux athlètes, de peu importe de quel pays ils viennent et du contexte politique de leur pays, de ne pas être pénalisé par ce contexte politique-là et de pouvoir participer en toute fraternité et solidarité. Donc, je comprends ce principe-là et cette volonté-là de garder le sport le plus à la politique possible, mais on le voit que c'est très difficile à faire dans le contexte où il y a des joueurs qui souhaitaient exprimer leur solidarité envers la communauté LGBTQ. Puis, à mon avis, la FIFA manquait de courage en leur permettant d'exprimer, de faire leur liberté d'expression, finalement, mais en même temps de garder ce contexte-là et ce climat-là qui est favorable à la performance sportive. Donc, il y a moyen de trouver un équilibre, mais dans le contexte mondial actuel, on voit que c'est très difficile de séparer le sport et la politique. Oui. Un des dossiers qui vous a placé sur la sellette pendant tout l'automne, c'est le scandale à Hockey Canada. Le premier ministre Trudeau a dû s'en mêler, il a fait des pressions pour que le conseil d'administration démissionne. Finalement, les membres du conseil ont fini par démissionner en bloc au mois d'octobre. Êtes-vous surpris que ça a pris autant de temps avant que le conseil d'administration finisse par démissionner? Oui. C'était étonnant pour tout le monde. La pression était tellement forte. Nous, on avait décidé de suspendre leur financement. Les commanditaires ont suivi et ont retiré leur appui à Hockey Canada. Il y a eu des témoignages successifs des gens de Hockey Canada totalement désastreux devant mes collègues du comité du patrimoine. Et donc, c'était devenu évident qu'il y avait des fautes et des erreurs majeures en termes de gouvernance, en termes de transparence économique, en termes de gestion des dossiers d'abus sexuels au sein de l'organisation. Donc, c'était évident pour tout le monde, sauf pour eux, qu'il fallait du changement à la tête de Hockey Canada. Mais bon, c'est finalement arrivé. Puis là, on surveille ça de très près pour être sûr que Hockey Canada change son approche. Oui, parce que Hockey Canada a nommé un comité de gestion intérimaire pour superviser l'organisation, en attendant un conseil d'administration. Vous allez suivre ça de près? Oui, évidemment. C'est un dossier qu'on suit de près, mais comme plusieurs autres organisations, dont on entend des histoires d'abus, de mauvais traitements présentement, et surtout de mauvaise gestion de ces dossiers-là, comment ça a été géré à l'interne. Et donc, tout ce qui concerne la gouvernance des organisations, c'est quelque chose qu'on regarde très près puis qu'on va apporter des modifications. Ce qui a surpris beaucoup de Canadiens, c'était l'impuissance du gouvernement canadien à pouvoir agir dans le dossier. Est-ce que ça vous a frustré de voir que vous ne pouviez pas plus agir que ça dans le dossier de Hockey Canada? Ce qui relie le gouvernement canadien avec les fédérations sportives canadiennes, c'est le fait qu'on leur donne du soutien financier pour offrir un environnement qui permet à nos athlètes de se développer puis de performer à tous les niveaux, particulièrement de représenter le Canada dans les compétitions internationales. Alors, ce n'est pas la ministre qui nomme les conseils d'administration, et ce n'est pas la ministre non plus qui détermine quelles seront les politiques à l'interne. Et ça, c'est correct. Par contre, nous, ce qu'on va faire pour s'assurer que l'argent public est bien utilisé, dans le cadre des contrats qui relient le gouvernement avec les fédérations sportives, on va rehausser les exigences en ce qui concerne la gouvernance, la transparence économique et tout ce qui concerne la gestion des dossiers d'abus et de mauvais traitement, et c'est que la prévention et l'éducation. Bon. Dans le dossier des dénonciations à Gymnastique Canada, il y a eu plusieurs dénonciations concernant un ancien entraîneur. Vous avez reproché à Gymnastique Canada d'avoir offert une porte de sortie facile en permettant à cet entraîneur-là de quitter l'organisation de son propre chef. Comment on peut faire pour éviter, justement, que ces entraîneurs sentirent de façon aussi facile? C'est des choses qu'on regarde présentement parce que c'est choquant de voir le parcours de certains entraîneurs qui sont parfois sanctionnés à certains endroits ou qui ont des allégations et que, finalement, on voit qu'ils continuent leur parcours dans le système sportif. Alors, c'est pour ça que c'est important de créer le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport pour avoir un endroit qui est apte à mener des enquêtes totalement indépendantes des fédérations sportives, à émettre des sanctions quand il y a des cas de plaintes d'abus individuels, des plaintes d'abus individuels ou de mauvais traitements, ou encore de faire des évaluations de la culture toxique dans certains sports puis de faire des recommandations, autant au gouvernement qu'aux organisations sportives elles-mêmes. Et donc, on regarde la façon dont on peut s'assurer d'avoir un meilleur suivi des entraîneurs pour éviter ce genre de situation-là. Parce qu'on s'apprête à prendre une pause du temps des fêtes. Je le disais, vous avez eu un hôtel particulièrement chargé. Qu'est-ce que ça va être vos priorités à vous, en tant que ministre des Sports, quand les travaux vont reprendre aux communes au mois de janvier? Ça va être de compléter le travail qui est amorcé pour réformer le système de financement des organisations sportives canadiennes. Le prochain cycle de financement commence en avril 2023. Donc, d'ici là, ça va être obligatoire pour toutes les organisations sportives d'avoir adhéré au Bureau de la Commissaire à l'intégrité dans le sport et d'avoir adapté leur politique pour amener plus de prévention puis d'intégrité en termes de prévention des abus et de gestion des cas aussi. Et également, comme je le disais, de revoir les ententes de financement. Mais aussi de revoir à Sports Canada la capacité puis l'expertise qu'on a à l'interne pour évaluer si véritablement ou non les fédérations sportives remplissent les exigences qu'on leur donne. Donc, s'assurer que les changements sont faits dans les politiques internes, dans les conseils d'administration et aussi dans les mesures qui sont mises en place pour prévenir les abus puis la maltraitance dans le sport. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Mme la ministre. Merci. Merci à vous. J'ai justement discuté plus en profondeur du phénomène des abus subis par les athlètes dans le monde du sport avec Geneviève Jansson, ex-championne cycliste au Canada. Mme Jansson est aujourd'hui coporte-parole de SportAide, un organisme qui fait la promotion d'un environnement sain dans la pratique du sport. Bonsoir, Mme Jansson. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Vous avez justement témoigné lundi ici à Ottawa devant le comité parlementaire de la condition féminine. Vous avez détaillé les allégations d'abus et d'agressions sexuelles que vous auriez subies par votre ex-entraîneur à l'époque où vous faisiez de la compétition. Évidemment, votre histoire a été très médiatisée, on vous connaît, mais je vous demanderais d'abord de nous rappeler votre histoire, ce que vous avez vécu. Bien, moi j'ai eu une carrière qui a commencé à la fin des années 90, donc on va dire mes premières grosses courses internationales, ou nationales et internationales, là, 1997, et elle s'est terminée en 2005, lorsque j'ai échoué un test de dopage à l'EPO, donc l'érythropoïtine. Donc, ma carrière s'est terminée il y a maintenant presque 20 ans. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps avant de parler de ce que j'avais vécu. Donc, en 2015, j'ai commencé à parler, là, bon, de la violence physique, verbale et tout, psychologique. Puis, c'est juste en 2021 que j'ai décidé que j'allais parler, là, de l'histoire au complet, donc, que des autres agressions que j'ai subies, justement parce qu'il y en avait beaucoup d'histoires dans les médias que je me rendais compte, puis je me suis dit, bien, tu sais, si je peux utiliser ma voix pour le changement des choses, je vais le faire. Et pour faire ça, bien, il faut que je dise 100 % de mon histoire. Oui, c'est ça, parce que votre histoire est survenue avant le mouvement MeToo, donc c'était moins évident de dénoncer, mais juste pour être claire, donc, c'est des allégations que vous aviez subies de la part de votre entraîneur. Exact, exact. Puis, tu sais, bon, c'est sûr que moi, au début des années 2000, là, c'était pas… la violence dans le sport était quand même acceptée un petit peu plus, si je pourrais dire, tu sais, les abus sexuels, on n'en parlait pas du tout, mais je pense que le mouvement MeToo a servi beaucoup, malheureusement, parce que c'est jamais des trucs qu'on veut entendre, mais il a servi beaucoup à sensibiliser la population. Puis, je veux pas… ça a normalisé un peu la chose, pas dans le sens que, OK, tu sais, c'est bon, on peut le faire, mais on s'est rendu compte, en tant que population, que ça arrivait beaucoup. Puis, les gens ont eu beaucoup plus d'empathie pour ça, fait que moi, c'est sûr que ça m'a sécurisée dans mon… dans partager ce que j'avais vécu. Revenons sur votre témoignage de lundi, ici à Ottawa. Vous avez fait une déclaration au choc au député qui était devant ce comité. Vous avez dit, « Soyez désolée que la culture dans le sport soit toujours ce qu'elle est aujourd'hui, donc qu'elle soit toujours aussi toxique, finalement. » Est-ce que le gouvernement fédéral a un plus grand rôle à jouer pour défendre les athlètes, selon vous? Bien, moi, je pense que oui, parce que, veux, veux pas, on représente notre pays dans les compétitions internationales. Donc, aux Jeux olympiques, championnats du monde, c'est le pays qu'on représente. Tu sais, c'est sûr qu'on veut faire bonne figure en tant que Canadien, puis ramener la meilleure performance qu'on peut. Mais je pense qu'en ce moment, le gouvernement canadien est en train de changer les choses avec notre ministre des Sports. Et c'est tous des bons pas vers l'avant qu'on est en train de faire. Oui, parce qu'on vient justement d'entendre la ministre, Mme Saint-Onge, qui nous rappelle avoir créé le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Elle dit qu'elle veut aussi revoir le système de financement des associations sportives. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce bureau du commissaire à l'intégrité? Est-ce que ça répond au problème? Bien, c'est sûr que c'est une solution. Avec ça en place, ça nous donne un endroit ou un safe place où est-ce que, oui, les athlètes peuvent aller. Et j'espère que ce commissaire à l'intégrité-là, ça ne l'inclut pas, ce n'est pas seulement pour les athlètes de haut niveau. Il faudrait que ça inclue tous les athlètes à tous les niveaux. Et ça serait le fun aussi si on était capable d'inclure l'ensemble de la communauté sportive. Parce que si on est un coéquipier, si on est un officiel, si on est un entraîneur ou un autre entraîneur, et on est témoin de trucs comme ça, ça serait le fun que ça soit accessible aussi à l'entourage des sportifs. Donc, je pense que c'est une super belle solution. C'est certain que là, avant de voir est-ce que c'est très, très efficace, ça va prendre quelque temps. Puis, tu sais, ce n'est jamais quelque chose qui est le fun à se rendre compte. Parce que quand on va se rendre compte de son efficacité, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres histoires d'abus ou de violences qui arrivent, puis si on ne veut jamais ça. Mais définitivement, c'est un bon pas. Oui. La ministre Saint-Onge, le moins qu'on puisse dire, s'est retrouvée sous les feux des projecteurs avec plusieurs dossiers, des controverses, des scandales à gérer dans le monde du sport. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail qui a été fait jusqu'à maintenant par la ministre des Sports? Moi, je trouve, comme vous venez de dire, que ce n'était pas du tout dans son mandat. Elle a comme irrité d'une pomme pourrie un peu. Puis, ce qui a été le fun pour moi de voir, c'est qu'elle a pris action tout de suite. Donc, il y a eu une mise en place de différents steps, je perds mon mot en français, mais qui ont été faits et que là, le mécanisme est parti. Puis, je vois quand même des actions et de l'avancement dans ce dossier-là. Je pense que pour quelqu'un comme moi ou les survivants ou ceux qui sont en train de vivre des situations comme moi j'ai vécu dans le passé, de voir qu'il y a une action vers l'avant, c'est extrêmement sécurisant. Oui, parce que vous êtes donc aujourd'hui coporte-parole de SportAide. C'est un organisme, je le disais, d'entrée de jeu, qui veut favoriser un environnement sain dans le monde du sport. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à ce stade-ci pour lutter contre la culture toxique dans le monde du sport? Moi, je pense que la première, c'est l'éducation. Il faut, et puis ça, je pense que ça pourrait être en paire avec faire une étude, bon, tu sais, regarder comment le financement des fédérations soit fait. Ça, c'est super important, mais ça devrait aussi inclure, quand il y a une fédération qui fait partie ou qui reçoit une subvention du gouvernement fédéral, il devrait avoir un programme d'éducation qui soit obligatoire aussi. Et ça, c'est pour les athlètes. On devrait commencer leur éducation en plus bas âge possible, de savoir qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu sais, quand je ne me sens pas bien, est-ce que c'est normal? Et pourquoi? Oui, ou aller trouver des ressources. Donc, pour les athlètes, hyper important, parce que les athlètes doivent savoir qu'est-ce qui est bien ou pas. Mais aussi, tu sais, on ne peut pas assumer que les entraîneurs qui sont en place en ce moment savent comment gérer ou comment prendre ces plaintes-là, ou peut-être qu'ils ont des actions, qu'eux autres, ils ont grandi avec ça, que leurs entraîneurs faisaient la même chose, puis tu sais, qu'ils étaient acceptés il y a 30 ans ou il y a 20 ans, bien, ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, il ne faut pas assumer que les entraîneurs, ils savent ça tout de suite. Donc, il faut que ça l'inclue les entraîneurs, il faudrait que ça l'inclue aussi les directeurs de fédération et tout le reste, les officiels, les parents, et ainsi de suite. Donc, des programmes de formation qui sont vraiment très importants. Vous avez aussi déclaré, Geneviève Janson, devant le comité, que les choses ne bougent pas assez vite pour protéger les athlètes. Qu'est-ce qui explique, justement, que ça prend autant de temps pour voir des changements dans le milieu du sport? Mais ça, je n'en ai aucune idée. C'est une excellente question. Puis, ce que je trouve encore le plus désolant, c'est que ça prend autant de victimes pour qu'on fasse finalement quelque chose. Une plainte, ce n'est pas assez. Ça en prend, on dirait, tout le temps, des dizaines et des centaines. Donc, mais encore une fois, j'aimerais dire que c'est très encourageant de voir les pas qui sont pris en ce moment. Donc, pour éventuellement avoir un futur où est-ce que s'il y a juste une voix qui veut se plaindre, bien, cette voix-là, elle va être prise aussi au sérieux que des centaines de voix en même temps. On va se laisser sur cette note encourageante. Alors, Geneviève Janson, merci beaucoup de votre témoignage. C'est très apprécié. Merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Et en terminant, on a commémoré les 33 ans de la fusillade à l'École polytechnique cet après-midi à Montréal. 14 faisceaux lumineux ont illuminé le ciel au-dessus du Mont-Royal pour rendre hommage aux 14 victimes de cette tragédie. Une minute de silence a également été observée par les participants à cette cérémonie hautement symbolique. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi. Au revoir.